Et où allons-nous trouver une carte des vents de la région ? Il nous en faut une pour suivre les ravisseurs de Maître Lee. Et s'il n'y avait que ça ? Regardez notre aéronef. Il faudra plus qu'une carte des vents pour le faire décoller à nouveau. Le ministre Sheng se rappelle l'époque où les aéronefs étaient réservés à l'élite fortunée de la cité impériale. À présent, les pirates s'en servent pour piller la campagne. Quelle honte ! J'imagine qu'en théorie, vous pourriez trouver un aéronef au camp des pirates en amont. Mais dans les faits, je doute que ces pirates soient très accommodants. J'imagine que Roux, le batelier, serait assez fou pour vous emmener l'alcool aidant. Oui, Roux est sans doute le seul qui vous emmènerait là-bas à vous faire tuer par les pirates. Vous, vous le pensez vraiment, n'est-ce pas ? Eh ben, j'ai peut-être un gros faible pour le vin, mais je ne tournerai pas le dos à quelqu'un qui a besoin de moi. Cap sur le repère, les pirates ! Mes haches ont soif ! Merci. 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 À vous de jouer, vieux bouc. Vous voilà. Très franchement, quand je suis arrivé ici, je ne savais plus si je vous avais vraiment rencontré ou si je vous avais imaginé. L'alcool vous fait voir de ces choses. Mais vous êtes là. Je peux vous emmener chez les pirates si vous êtes toujours décidé. Ce sera un voyage tranquille. Le fleuve est plutôt calme depuis que vous avez fermé le barrage. Aucun danger. Jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, en tout cas. Je vais vous y emmener. Et si les pirates jettent votre corps dans le fleuve après vous avoir tranché la gorge, je vous ramènerai en ville pour que vous soyez enterrés dignement. Mais s'ils abandonnent votre cadavre à terre, tant pis pour vous. J'espère que ce bout de bois flottant va suffire pour un gars de mon gabarit. Si je tombe, vous tombez tous les deux avec moi. Je ne peux pas vous emmener plus loin. Soyez prudents. Il y a des pirates partout. Si des pirates viennent et essaient de me voler ma barque, je leur montrerai comment on se sert d'une rame. Bonne chance ! Et si ça chauffe pour vous, n'hésitez pas à rappliquer Dardar ! Sous-titrage Société Radio-Canada Désolé, vraiment désolé. À l'intérieur, vos frères m'ont fait nettoyer leurs eaux de poulet. Je suis venu dès que j'ai pu. Mais dans la précipitation, j'ai trébuché et je suis tombé dans les escaliers. Désolé, pardon, ne me frappez pas. Je vais aller chercher le vin et de quoi manger, d'accord ? On me fait tomber, hein ? On me fait ramper comme un chien. Voilà une leçon qu'ils ne vont pas oublier de si tôt. Allez, stupide corde, allez ! Ils vont le regretter, hein ? Attendez, ne me faites pas de mal. Je voulais juste... Hé ! Mais vous n'êtes pas un pirate ? Je me souviens de tous les visages des gens avec qui j'ai navigué. Mais vous, je ne vous ai encore jamais vus. Mon nom est Chang. Autrefois, je faisais partie des pirates du fleuve. Mais à l'époque, les choses étaient différentes. Nous prenions notre travail à cœur. Nous étions des professionnels, pas comme ces brutes imbibées et paresseuses. Autrefois, les jeunes pirates me respectaient. Aujourd'hui, ils me traitent comme un chien. J'ai encore moins d'importance que cet esclave qui nettoie la jetée. Mais je vais me venger. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Ces ivrognes sur la jetée étaient censées décharger le bateau, mais ils sont trop paresseux pour finir leur boulot. Ils ont laissé un canon suspendu au-dessus du quai, retenu par une simple corde. Si on tirait juste un petit coup dessus, le canon s'écraserait par terre. emportant le quai et toutes les personnes qui s'y trouvent. Mais avec mes vieux os, je n'arrive pas à tirer assez fort pour défaire les nœuds de la corde. Je n'ai rien contre ce gamin, mais laisser tomber le canon est le meilleur moyen d'avoir tout le monde sur la jetée. Dommage pour le môme, mais ça va vous faciliter la vie. Si vous voulez affronter les gardes face à face, je ne vous en empêcherai pas. Mais je crois vraiment que vous devriez utiliser cette corde. Dommage pour le gamin qui nettoie la jetée, mais c'est beaucoup plus simple pour vous. Quoi que vous décidiez de faire, faites-le vite. Les pirates ne vont pas tarder à se demander pourquoi je mets si longtemps à aller leur chercher du vin. J'ai qu'à l'Xion! Ils sont morts ! Je ne suis plus obligé de balayer le quai Vous m'avez sauvé Mais il y a d'autres pirates à l'intérieur Beaucoup d'autres même Ils vont vous attraper et vous deviendrez un esclave Comme nous tous Ou alors, ils vous tueront Il y a des pirates plein l'île Ils vont vous tuer Mais moi, ils ne m'auront plus Je sais où me cacher Ces gamins n'ont pas eu l'air de vous poser de problème De mon temps, on savait se battre Mais ces pirates d'opérettes sont faibles et doux comme des agneaux Gao a tout gâché J'ai essayé de leur dire Mais personne ne m'a écouté On aurait pu penser que la présence des assassins du Lotus leur mettrait la puce à l'oreille Même un pirate sait qu'il vaut mieux ne pas frayer avec eux Ils sont arrivés peu après que Gao a pris le commandement des pirates Ils travaillent avec lui Et la guilde Apparemment c'est l'inquisiteur Lim leur chef ici Gao et Lim ne s'aiment pas Ils sont tous les deux avides de pouvoir Faites très attention si vous croisez Lim Il y a quelque chose qui cloche chez lui Soyez prudent ici Un jour vous êtes au sommet de votre gloire Le lendemain vous touchez le fond Et vous vous retrouvez à faire des courbettes J'ai recouvré mes forces Et vous pouvez 47 et vous trouverez Joer Et tu Et tu Et tu Et tu Et tu Et Eh Total Et Sous-titrage ST' 501 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 La porte qui se trouve en haut de cet escalier est verrouillé par un mécanisme assez astucieux C'est Kang-Fu, l'ingénieur de Gao qui a conçu ce système de sécurité Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501